Alors, ces dernières décennies, on a insisté à pas mal de remue-ménage autour de la psychanalyse, remise en cause de la psychanalyse par les neurosciences, dialogue serré entre les partisans des thérapies courtes et les partisans d'analyses plus longues. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, sur lequel on reviendra à propos de la fin des coupables, plus de 100 ans, disons, après l'invention de la psychanalyse, qu'est-ce qui vous paraît le mieux définir à la fois la nécessité de réviser tout en poursuivant l'héritage de la psychanalyse et en même temps de tenir compte des conditions sociales, du contexte nouveau, voire ce que certains appellent de nouveaux symptômes qui se font jour à l'aube du XXIe siècle, après ceux qui ont été identifiés, notamment la neurose obsessionnelle, mais pas seulement par Freud au début du XXe siècle. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que moi j'étais rentré en analyse au moment de la crise des années 80, fin des années 80, début des années 90, qui ne s'est pas du tout avérée une crise temporaire, mais qui à un moment inquiétait beaucoup parce qu'elle donnait l'impression d'une véritable discrédit majeure de la psychanalyse. Ce que j'ai vu sur les 20-25 dernières années, c'est quand même aussi un retournement qui est intéressant. C'est que ni les nouveaux psychotropes, ni les thérapies cognitivo-comportementales, ni les neurosciences n'ont résolu le problème de la dépression, du mal-être psychique et de la maladie mentale. Disons qu'elles ont simplement donné une toute autre forme à la prise en charge de ces désormes. Mais il y a toujours autant de patients lipolaires ou maniaco-dépressifs, de schizophrènes, de dépressifs, de gens qui ont des TOC, etc., des troubles obsessionnels compulsifs, et que ça, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. Il y a vraiment une promesse, un programme fort de résolution du problème des maladies mentales, dont je me souviens très bien, c'était formulé dans ces termes, dans les années 80. Quelqu'un comme Jean-Pierre Changeux demandait des sommes d'argent considérables en disant « si on me donne ces sommes d'argent, nous allons faire des progrès à pas de géant ». Finalement, on a fait des progrès, mais des progrès plutôt dans la compréhension, de la complexité invraisemblable du problème plutôt que dans sa solution. Et donc, moi, par exemple, j'ai vu, non pas des gens qui sont venus me consulter, ce n'est pas tellement des gens qui ignorent tout ça. Certains, beaucoup même, sont passés par des thérapies cognitivo-comportementales, longs prix, pour les petits compris, des psychotropes, etc., continuent à chercher à s'occuper de leur vie et à essayer parfois même de survivre par des moyens qui sont les leurs et pour lesquels la psychanalyse est toujours présente et disponible. Mais c'est vrai que c'est à nouveau redevenu une thérapie en dernière intention. C'est-à-dire qu'on commence par essayer beaucoup de choses avant de venir sur le divan, ce qui complique certainement les choses, ça c'est sûr. Ce renversement est très intéressant, c'est très intéressant. Ce n'est pas du tout l'idée que la psychanalyse va être remplacée par tous ces nouveaux traitements, c'est l'idée que ces nouveaux traitements ont des effets, c'est incontestable. C'est vraiment, surtout chez les patients très graves qui m'arrivent de voir, les neuroleptiques, ça existe, l'hospitalisation, c'est très important. Mais enfin, ça laisse énormément de place au travail et à l'élaboration de long terme, à des accompagnements dans les difficultés de la vie qui ne se font pas sur trois mois, mais qui se font sur des années et qui sont indispensables au bon équilibre, parfois à la survie psychique des gens. Vous dites, ni les nouveaux psychotropes, ni les neurosciences psychiatriques, ni les nouvelles thérapies cognitives ou comportementales n'ont résolu les grands problèmes de la clinique. Quels sont les grands problèmes de la clinique aujourd'hui ? Je ne poserai pas la question comme ça, parce que ce n'est pas du tout dans cet esprit que j'ai construit mon rapport à la psychanalyse et essayé de construire quelque chose de cohérent avec le travail de philosophe ou d'historien des sciences qui est le mien. Là, il faut que je rentre peut-être un peu dans le détail en disant qu'il y a trois choses peut-être un peu originales dans mon rapport à la psychanalyse, par rapport à ce qu'on peut lire habituellement. La première, c'est que sur le fond de la contestation scientifique de la pertinence rationnelle de la psychanalyse, je ne suis ni convaincu ni intimidé par les réfutations de la psychanalyse. Je comprends bien qu'il convient de rester modeste dans tout travail psychothérapeutique, dire comme ça que la psychanalyse, ça ne marche pas, ou que c'est une imposture, etc. Il y a des gens qui disent que tout le monde peut penser ce qu'il veut, mais enfin, je n'ai jamais été impressionné ou intimidé par ce genre d'argument, ça se discute pied à pied, je me souviens d'échanges de courrier homériques avec Adolf Grünbaum à ce sujet. « You're very wrong, Pierre-Henri, you're very wrong », disait-il, avec cette espèce d'accent qu'il avait gardé, c'était très impressionnant. Et puis, ça c'est le premier pas. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas du tout partisan aussi de considérer que la psychanalyse, c'est une sorte d'aérolite incroyable qui tranche dans le cours de l'histoire. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, la psychanalyse a émergé comme une forme de réflexivité sociale à partir de transformations de la société qu'il faut décrire correctement pour rendre compte non pas du caractère de rupture, le contraire de la nécessité intellectuelle et du succès des représentations que la psychanalyse a pu apporter. Et tout le travail que j'ai commencé à développer après avoir rencontré Alain Ehrenberg, qui conduit donc à « âme scrupuleuse, une angoisse triste aux obsédés » ou « à la fin des coupables », c'est un travail qui raconte comment justement les transformations des rapports que les individus ont à eux-mêmes sur le temps très long, en particulier la fabrique de l'individu, l'expérience de l'autocontrainte, de l'autonomie, l'autocontrainte c'est l'envers de l'autonomie, si vous voulez être autonome, il faut pouvoir se contraindre soi-même, abouti à des constructions psychiques très particulières, des symptômes, des manières d'être, par rapport auxquelles la psychanalyse n'est pas du tout une thérapie invraisemblable, inouïe ou sortie du cerveau d'un génie, elle répond à un besoin de civilisation extrêmement précis, elle tient compte de l'état de cette civilisation, et elle s'y adresse directement. Simplement, si on prend les choses sur un processus historique suffisamment long, les formes de l'individu auquel s'est intéressé Freud, de l'individu libéral, notamment de l'âge d'or du libéralisme, comme disait Marcel Gaucher, 1870-1914, ne sont plus celles de l'entre-deux-guerres, celles de Mélanie Klein, par exemple, qui ne sont plus celles d'après la Deuxième Guerre mondiale, et encore moins d'aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est en tenant compte de la co-transformation des formes sociales de l'individu et des concepts réflexifs qui permettent de penser le rapport à la violence, à l'agressivité, à la sexualité, à autrui, à la différence des sexes. C'est en faisant co-varier les choses qu'on a une entrée sur ce que c'est que ce que vous avez appelé les nouvelles pathologies, les transformations qui sont réellement nécessaires de la psychanalyse, qui ne sont pas liées à l'arbitraire de tel ou tel psychiatre, ou psychanalyste qui essaye un truc qui marche, non, qui ont une vraie consistance rationnelle, qui peuvent se justifier à la fois épistémologiquement et historiquement. Et que donc, c'est ça la grande difficulté, c'est que je pense que la psychanalyse ne peut se transformer que si on a une idée des transformations globales des exigences d'intelligibilité, de réflexivité des individus sur eux-mêmes, et de la vie sociale dans laquelle ils sont plongés, des accidents historiques auxquels ils sont exposés. Si on sépare les choses, alors on a l'impression que, voilà, le monde explose, se délite, se défait, alors qu'ils se transforment. Simplement, c'est des transformations sociales, c'est des transformations dont on ne peut pas vraiment voir dans quelle direction elles vont, mais il y a toujours autant de social, il n'y a pas de délitement du lien social, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des transformations, il y a d'autres manières de vivre, et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Pour élucider, là, les points où il est vraiment pertinent d'intervenir, conceptuellement ou pratiquement dans le genre mexicanalisé. Oui, mais il y a d'autres manières de vivre. Bon, ça c'est toute votre réflexion sur l'autonomie, entre la différence que vous établissez, qui personnellement m'avait passionné dans la fin des coupables, entre autonomie-aspiration et autonomie-condition. Mais avant de revenir sur ce point, bon, là, ce que vous voulez dire sur la transformation de notre monde ne change pas le fait que du fait qu'il n'y a plus d'âge aujourd'hui pour être autonome, une injonction à devenir autonome presque dès qu'on est enfant, adolescent. Il y a néanmoins des gens qui s'adaptent plus ou moins à ce monde-ci. Oui, il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins. Ce sur quoi on peut travailler, ce n'est pas tellement en additionnant des cas particuliers. Si vous prenez la logique que Norbert Elias a décrit dans ce qu'il appelle le processus de civilisation et qui sert un peu de colonne vertébrale à mes réflexions à ce sujet. Pendant les années 30, Norbert Elias est extrêmement sensible au fait que la notion de surmoi, chiffreux, semble naturaliser, psychologiser tout ce qu'on veut, en tout cas une expérience très réelle, c'est-à-dire que l'auto-contrainte, l'action retenue, la réflexivité, la pensée de seconde intention est devenue la norme de socialisation des gens. C'est-à-dire qu'être l'individu d'une société individualiste, c'est attendre des autres qu'ils se comportent de manière réflexive, retenue, contrôlée, et que l'ensemble du dispositif socio-matériel dans lequel nous vivons, de la façon de manipuler les bébés jusqu'à la manière d'avoir des rapports sexuels, d'aller faire du sport dans un stade, de manger à table, etc., que toutes ces choses-là prennent le corps, le cerveau, dans un ensemble de contraintes qui est effectivement surmoi, une injonction au contrôle de soi. et à l'inconscient avec un éloge de la culpabilité, de la conscience, etc. Et c'est ça dont il faut retracer les transformations et l'histoire. Ce n'est pas en partant des épisodes pathologiques, spectaculaires de tel ou tel, ou de l'impression qu'on découvre une maladie particulière. Méthodologiquement, je suis contre cette approche ou d'une épidémie particulière de troubles psychiques qu'on va raisonner. Il faut travailler rationnellement, il faut prendre du recul, il faut regarder le long terme, il faut observer ce qui est supportable épistémologiquement dans un ensemble de théories. Qu'est-ce qu'on peut modifier ? On ne peut pas tout modifier d'un coup, c'est par des ajustements progressifs qu'on modifie les hypothèses et les principes de travail, et que si on veut garder la psychanalyse dans l'espace d'une discussion rationnelle, il faut avoir égard à ces impératifs à la foi historique et épistémologique. Quand vous citez Norbert Elias dans le contexte des années 30, c'est pour nous dire que, en un certain sens, à l'époque de Norbert Elias, l'intériorisation, l'intériorisation de l'autocontrainte est encore possible. Et, par ailleurs, parce que vous ne pouvez pas nier que parfois vous avez des accents prophétiques sur le diagnostic contemporain, je ne sais plus, je crois que c'est à la fin des coupables, vous dites l'intériorisation, aujourd'hui, n'est plus à l'ordre du jour. L'intériorisation n'est plus à l'ordre du jour. J'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui est à l'ordre du jour ? Un autocontrôle qui peut être à ce point incrusté dans les mouvements du corps, la manière de parler, la régulation des affects, de l'expression des émotions, un autocontrôle qui a pris une autre forme. Comme, par exemple, celle que décrit très bien Wouters, qui est, par exemple, l'autocontrôle qui permet d'avoir l'air cool. C'est la coolitude. Je ne connais pas ce monsieur. Ah, c'est un grand Kass Wouters, c'est un grand sociologue néerlandais, W-O-U-T-E-R-S. qui exprime très bien comment, vous voyez, ce n'est plus du tout le culte du gentleman qui se tient, etc., mais c'est l'apprentissage extrêmement réglé et difficile de la coolitude dans les relations, etc., qui est quelquefois interprétée par les gens qui voient de la décadence partout comme la perte des valeurs de courtoisie, de politesse, etc., mais qui est en réalité une extraordinaire fluidification sous contrôle qui demande peut-être encore plus d'autocontrôle que l'obéissance à des règles rigides dans une société extrêmement hiérarchique et qui est dépendante de la généralisation de l'égalité, etc. À partir du moment où il y a égalité entre les sexes, vous voyez, comment on fait par exemple pour se séduire dans la rue ? Comment on fait pour se regarder ? Comment les rapports sexuels peuvent se négocier entre les gens quand les rôles de genre sont de plus en plus fluides et quand le seuil de sensibilité des individus à l'intrusion, à la violence et à l'agression est abaissé précisément à cause de la force de leur autocontrôle et de leur... Voilà, c'est ce type de questions qui est important. J'insiste beaucoup là-dessus, ce sont des questions de fond sur des processus lents qui impliquent des grandes précautions épistémologiques, qui impliquent de produire une sociologie de l'individu et de cette transformation historique que je ne peux pas faire tout seul. D'ailleurs, c'est une sociologie que j'emprunte énormément aux gens avec qui je travaille, à Bruno Carsanti, à Cyril Lemieux, et bien sûr qui vient d'Alain Rennberg, c'est Alain Rennberg qui m'y a introduit, en dehors de laquelle, au fond, on se laisse complètement agiter par des choses qu'on prend pour des questions sociologiques et qui sont juste des questions sociales, des questions agitées dans la société. Rebondir, c'est ce qu'il faut toujours traduire parfois pour se faire comprendre. Et c'est vrai que l'exemple de la coolitude et de la séduction sont deux bons exemples. Parce que c'est vrai qu'on voit très bien ce que c'est que critiquer la domination masculine, le maître à bas, le patriarcat autoritaire, sous toutes ses formes. Mais c'est vrai qu'on voit moins bien ce que cela donne. Et je voudrais reprendre une petite phrase de vous qui m'a amusé parce que ce qui n'est pas sans rapport avec cette coolitude et disons avec tous ceux qui pensent bien. Vous dites aujourd'hui qu'ils pensent bien, qu'on a vertu pour eux, qu'ils sont antiracistes, qu'ils sont sympas avec les femmes, qu'ils font l'amour comme ils font faire l'amour, etc. Je fais tout bien. C'est vrai que si le sujet qui est persuadé ou qui se persuade de faire tout bien, c'est des obsédés normaux comme vous dites qui deviennent des obsédés pathologiques. On peut se poser la question. Ce qui est spectaculaire en tout cas. c'est que quand vous lisez les comptes-rendus de ce qu'était la névose obsessionnelle freudienne, ils sont imprégnés par le sentiment de la faute, par le sentiment de quelque chose qui est une faute de type moral et qui porte assez électivement sur des questions sexuelles et des questions d'agression. La grande différence entre la névose obsessionnelle freudienne et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles obsessionnels compulsifs, c'est que bien loin d'être dans ce cadre freudien où on fait tout mal, mais où en même temps la tension vers l'idéal se vit comme une épreuve de vérité qui implique déjà la possibilité qu'on va se transformer et qu'au fond une psychanalyse n'est qu'une certaine manière de se réconcilier avec la part du mal en soi. Ce que vous avez dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est des gens qui vous disent je fais tout bien, je suis un bon père de famille, je suis, je fais mon travail, je fais consciencieusement mon travail. Pourquoi est-ce que je suis parasité par des choses dans lesquelles je ne me reconnais en aucune manière, des envies de jeter mes enfants par la fenêtre, des obsessions de symétrie ou de lavage répétitif, vides de sens, qui n'ont aucune espèce d'épaisseur morale et qui sont des perturbations de toute la tâche de m'autonomiser, de me responsabiliser auxquelles je me livre parfaitement. Et donc, ils ne vivent pas ces symptômes obsessionnels comme ils ont été classiquement vécu, c'est-à-dire comme des épreuves de vérité, des interrogations sur le désir mauvais en soi, ils le vivent comme des parasites psychiques. Et assez curieusement, ça me rappelle la définition que Jeannet donnait de la psychothérapie. Parasites des maladies de leur cerveau. Des trucs qui vous dérangent qui ne sont pas vous. Et comme disait Jeannet, la psychothérapie, c'est de la désinfection mentale, disait Jeannet. C'est une expression géniale. On voit très bien que du coup, coupez-moi éventuellement un bout de cerveau, donnez-moi un produit chimique, changez mes habitudes parce que, subjectivement, je ne me reconnais rien, ça ne m'envoie pas des messages, des symptômes. Pour penser cette transformation, c'est celle dont je suis parti pour écrire les deux minces plaquettes que vous avez évoquées, âme scrupuleuse, une angoisse, trice aux obsédés et la fin des coupables. Pour penser cette différence, il ne faut pas dire que les gens sont nuls en clinique, les maladies sont nouvelles. Non, il faut penser le changement de monde dans lequel se situer par rapport à soi-même est devenu totalement différent et fait que l'expérience de l'autocontrainte, de l'individuation, de l'autonomisation, de la conquête de la réflexivité est totalement différente dans ses coordonnées lors de l'invention de la névrose obsessionnelle et avec l'époque et le sera peut-être encore différemment. Et ça, je pense, vous voyez, que ce n'est pas un truc qui est lié à des accidents, des mauvais cliniciens, des transformations politiques ou de l'influence des laboratoires pharmaceutiques. C'est des transformations de la société et c'est des transformations qui nous apprennent quelque chose sur ça. C'est grâce à quoi j'ai pu remonter encore en amont vers l'invention de la maladie du scrupule au XVIIe siècle, vers les formes de la mélancolie chez les romantiques, par exemple, sur les grandes crises de la psychiatrie et de la monomanie dans la psychiatrie française des années 1860. C'est grâce à ça qu'on réussit à penser en profondeur des transformations à l'intérieur duquel on est pris sans les attribuer à des erreurs. Enfin, il y a des erreurs, il y a des gens idiots partout, il y a de la mauvaise science, mais sans les attribuer systématiquement à des erreurs, à des incompréhensions, à des injustices, à des rapports de domination, mais en pensant à les transformations de ce que c'est que de devenir un individu. Pour ce qui est de la différence des sexes et de la différence entre masculin et féminin qui peuvent évidemment s'enchevêtrer et jouer de la bisexualité commune à tous les êtres humains. Et pour reprendre l'expression, je ne sais pas s'il vous avait lu le livre de Gérard Comier et la révolution féminine, mais bon, il y a des pointes et des traits de sa révolution féminine qui sont fondamentalement justes pour être triviales, ce qui a quand même changé dans nos rues, c'est la manière depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est la manière où les jeunes femmes et les femmes marchent dans la rue, c'est un changement, disons, mais pour reprendre l'exemple de la séduction, donc les femmes ont fait en un certain sens, pas toutes, leur révolution féminine pour le bienfait de tous, diriez-vous que les hommes ont fait leur révolution masculin ? À nouveau, moi je vous renverrai vers des travaux qui sont moins, vous voyez, qui sont moins, je veux dire, c'est une clinique un peu impressionniste de l'impression que ça fait dans la rue, ceux de casse-voutarse, c'est-à-dire tout ce que ça suppose de contrôle de soi que de pouvoir afficher dans la rue des publicités pour les soutiens-gorges, de se promener d'une certaine manière en décolleté, etc., et au fond, de l'incroyable solidité des règles sociales que nous suivons, et non pas de la décadence de la décadence de leur règle, au contraire de leur multiplication et qui rendent possible cette incroyable richesse des échanges, notamment des échanges intersubjectifs. Je pense que, oui, ça joue certainement sur la sexualité masculine, etc., on est trop dedans pour le voir. Un des trucs qui m'avait beaucoup fait rire en travaillant sur il y a un siècle ce qu'était la neurasthénie, c'est le moment où est apparu un symptôme qui est l'éjaculation précoce. On n'imagine pas à quel point c'est rare. Les premières mentions que j'en ai trouvées, c'est dans les années 1860, 70, etc., parce qu'en fait, la question de l'impuissance masculine, c'est l'impuissance à l'érection. Pour qu'il y ait de l'éjaculation précoce, il faut qu'il y ait toute une logique du contrôle de soi et de l'attention au partenaire. Et que, en fait, c'est ça qui, quand on lit dans les années 1900, 1910, les comptes-rendus d'hospitalisation des gens qui sont dans des sanatoriums en Allemagne, en Autriche, etc., et dont certains sont des clients de Freud, on voit que c'est les femmes qui envoient leur mari à la maison parce qu'ils sont fatigués, enfin, dans ces hôpitaux, parce qu'ils sont fatigués. Ce qui indique des transformations dans la vie de couple où tout d'un coup, le couple luthérien, l'intimité du couple luthérien ou du couple bourgeois catholique en Autriche, par exemple, rend possible des attentes mutuelles sur les comportements des individus qui, jusqu'ici, c'est très différent. Ils ne reprochent pas de ne pas avoir d'érection. Ils ne reprochent de ne pas avoir une érection qui dure assez longtemps pour qu'il y ait un plaisir qui justifie l'existence du couple. Des nuances de ce genre sont très difficiles à observer. Elles sont essentielles, je crois, à la compréhension de ce que c'est que la fabrique des corps, des comportements, des attitudes mentales, de la culpabilité, de l'angoisse, et donc de ce que c'est que l'autonomie, l'autocontrôle, le respect d'autrui, etc. Ce dont on parle aujourd'hui, 20 ans, c'est rien du tout. Il faut des enquêtes extrêmement complexes pour analyser la coolitude. La coolitude. Contrairement à ce qu'on dit, pour pouvoir coucher un soir, il faut un degré de civilisation extraordinairement développé. Il faut savoir très très bien jusqu'à quel point on a un investissement émotionnel qui peut aller jusqu'à un certain point mais pas au-delà tout en permettant ceci et cela. ce n'est pas du tout de la déliquescence du monde social. C'est bien au contraire un effet d'un surmoi, un surmoi extrêmement puissant chez les individus. Mais enfin, néanmoins, j'en parlais avec mes fils récemment, l'usage d'Internet pour baiser, c'est quand même Je pense que vraiment c'est des choses pareilles. C'est ne pas se rendre compte de ce que c'est que l'éducation de la bourgeoisie avant la guerre des 14 au bordel à 14 ou 15 ans. Ça je suis d'accord. C'est vraiment la présence d'un sexe. Tu as l'internet à remplacer le bordel ? Non, ce que je veux dire par là c'est que le fait que les jeunes gens soient exposés très tôt à des stimulations sexuelles extrêmement intenses et n'étant rien une nouveauté, absolument en rien une nouveauté, il est totalement faux de dire que ça produit une dégradation morale absolument vertigineuse, etc. Non, ça modifie effectivement les choses, mais simplement je crois que ce qu'on perd de vue c'est que ça crée de nouvelles opportunités pour l'autocontrôle. Ça crée de nouvelles attentes des jeunes gens les uns à l'égard des autres et de nouvelles obligations qui sont extrêmement sévères et je dirais même peut-être encore plus sévères que celles qui sont résolues par des conventions sociales ou des opportunités que la vie que vous menez ne vous donne pas. C'est vrai que plus on est libre dans les sociétés individualistes, plus l'autocontrainte, la culpabilité, l'angoisse de la performance, l'échec, etc. prennent un poids structurant. Et ça, je suis un adversaire farouche, c'est pour reprendre le mot d'Alain Ehrenberg, du mythe du relâchement de la règle sociale. Ça ne se règle, ça ne se relâche pas, ça se transforme. On peut ne pas aimer comment ça se transforme, ça c'est vrai. Il n'y a aucun goût pour ça, trouver que c'est moche, trouver que c'est mal, etc. Mais c'est de la règle et elle se transforme. C'est d'accord. Ce que je pointais pour l'avoir entendu, c'est que parmi ceux qui font l'usage spontané de ces sites internet pour coucher un soir ou plusieurs soirs, c'est souvent, en reconnaissant, qu'il leur est difficile, par ailleurs, de rencontrer un partenaire ou une partenaire dans l'espace social qui pouvait être le bal, le café, la réunion politique. Moi, personnellement, ce qui m'a fait, entre guillemets, bondir, ce n'est pas ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord sur le fait que les règles et les contraintes se reconstituent, c'est quand j'ai entendu qu'il est difficile de rencontrer des filles ou des garçons aujourd'hui. Par exemple, dans la rue, à une terrasse de café, on ne peut plus. Et c'est incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. Ce qui était la chose la plus facile au monde, devient la chose la plus difficile. Non, c'est simplement que, ça c'est une chose que j'ai appris au contact des sociologues, c'est être moins moraliste et plus respectueux des compétences que déploient les gens pour arriver à leur fin dans des situations contraintes. Je crois que, même si les fins qu'ils poursuivent ne sont pas celles que moi je poursuivrais et que je trouve qu'il y a un élément d'injustice politique dans les contraintes qu'ils subissent. Ce qui me paraît central dans ce genre de choses, c'est que, de fait, plus nous devenons interdépendants, radicalement dépendants les uns des autres, plus s'accroît le sentiment d'être isolé à l'intérieur de sa condition individuelle subjective. Comme disait, c'est une très belle formule d'Elias que j'ai utilisée dans Quantité de Contexte, il est quand même extraordinaire que la peau, dans les sociétés individualistes contemporaines, la peau soit devenue ce en dessous de quoi nous sommes enfermés. Chacun de nous se vit seul sous sa peau. C'est-à-dire que la chose même qui organise le contact, la chose même qui fait de nous des corporellement, physiquement, des êtres sociaux est devenue une prison à l'intérieur duquel nous avons le sentiment que personne ne peut exactement sentir ce que nous sentons sous notre peau. Et c'est rigoureusement parallèle d'une société où aucun d'entre nous ne peut vivre sans la coopération et la coordination vertigineuse et infinie de tous les autres acteurs sociaux autour de lui comme jamais aucune société humaine n'a existé à ce degré d'interdépendance. Ça, je pense que ça agit sur les... Je ne suis pas sûr qu'il soit si difficile de rencontrer quelqu'un dans les faits. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est impossible de penser que c'est facile. Ça, c'est impossible de penser que c'est facile. cela dit, la surprise de s'asseoir à une terrasse de café et d'engager la conversation avec la voisine depuis que ça marche, elle existe, cette surprise. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit moins fréquent que sur les grands boulevards en 1890 en sortant d'un spectacle. Mais effectivement, les gens auraient pu penser que c'était naturel. Mais ça l'est... Nous ne pensons pas que c'est naturel. Maintenant, est-ce que ça se passe moins ? Pas clair ? Dans la mesure où vous décrivez une anthropologie de l'individualisme contemporain qui, elle-même, si j'ai bien compris, se double d'une anthropologie du mal, si vous voulez, donc d'une part maudite à laquelle il faut faire sa place, le minimum que l'on a réclamé justement des sujets, indépendamment de leur position sociale et de leur place sociale, c'est qu'ils se comportent de façon digne et vis-à-vis des autres. Et ça, ce n'est pas une question, pour reprendre une catégorie chère à Spinoza, une question du pouvoir, c'est une question de puissance. Beaucoup de gens n'ont pas la possibilité, la puissance, au sens noble du terme, justement, d'affirmer une position d'être qui, justement, les autoriserait d'une parole un petit peu clairvoyante sur la situation qui est la leur dans l'organisation du travail et l'organisation sociale telle qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Une liberté plus forte, pas forcément une critique. Tout à fait. Je vois très bien ce que vous voulez dire et c'est ce qui m'a attiré dans la fréquentation du groupe de sociologues à l'Institut Marcel Mauss, là, au Lière, avec lequel je travaille maintenant. C'est que ce sont... Je crois que nous partageons l'idée que la réflexion en sciences sociales, dans laquelle j'inclus la psychanalyse, et dans laquelle j'inclus aussi la philosophie. C'est une réflexion qui vise à équiper les gens des moyens, à équiper les gens des moyens de devenir plus capables de se confronter aux contingences et à l'adversité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réflexivité sur la société, c'est une réflexivité dans la société et chez les individus. Ça ne peut pas être... Ça ne peut être descriptif que s'il s'est plongé dans les pratiques effectives des individus. Je me rappelle, par exemple, de l'antifoucaldisme que je porte en bandoulière, comme ça, jusqu'à être un peu provoquant dans le milieu psy. Chaque fois qu'on m'invite, il m'arrive comme ça que des psychiatres, des chefs de service, viennent me dire « Mais c'est génial ce que vous venez d'entendre parce que c'est extrêmement culpabilisant d'être chef de service et d'appliquer des choses qui paraissent comme ça extrêmement répressives, sans normatives. » Et on a peur, au fond, d'une imposition normative parce qu'on voit bien qu'il y a de bonnes normes, de mauvaises, il y a des rapports entre les... de hiérarchie, d'articulation, mais qu'il y a quelque chose comme un encouragement à la créativité institutionnelle qui est porté par l'idée qu'il ne faut pas avoir peur que l'institution n'est pas intrinsèquement répressive et que l'inventivité institutionnelle, c'est totalement essentiel dans les sociétés libres. Moi, j'ajouterais une chose sur le test, puisque vous m'interrogez sur la psychanalyse. Pour moi, il y a, dans le contexte des sciences sociales, le vrai test de la psychanalyse, c'est de savoir si la créativité clinique que l'on propose va être reprise ou non par les acteurs. J'ai commencé à sortir du bois et à dire plus de choses sur ce que je réfléchis ces quinze dernières années, sur la manière de conduire les analyses, de faire de la théorie, comme on dit en psychanalyse. Moi, ce qui me retient, c'est notamment en ce moment la psychanalyse des enfants. L'idée que je défends, c'est que la psychanalyse des enfants, c'est un rituel thérapeutique dans les sociétés individualistes. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement ce que les gens disent de ce qu'ils font, comment ils invoquent Winnicott ou Mélanie Klein pour parler des enfants. Non, c'est ce qu'ils font et comment, au milieu de ce qu'ils font, émergent des controverses qui sont liées aux contradictions pratiques dans lesquelles ils sont engagés, dans les rapports avec les parents, avec l'école, avec la croissance des enfants, avec leur sexualité, avec la position des soignants, avec les crises des institutions, etc. Et comment, au fond, ils mobilisent des instruments, des nouvelles formes intellectuelles qui sont adéquates aux transformations des formes sociales dans lesquelles nous vous ont poussé les petits pour en faire des adultes, des adolescents, des adultes, les éduqués, etc. Et je dirais que du nourrisson à l'enfant scolarisable, il se passe des choses extrêmement importantes et que si la psychanalyse a quelque chose de très technique à proposer, des manières d'établir la communication avec les enfants, de dessiner, de jouer, de parler avec les enfants, la pierre de touche des transformations de ce qu'on appelle le transfert, etc., c'est comment on va accompagner ce processus social qui est global du passage du nourrisson à l'enfant scolarisable. Est-ce que ce sera repris ou pas ? C'est ça et c'est même un filtre de lecture pour apprécier les contributions contemporaines qui sont souvent vécues comme étant de la psychanalyse pour psychanalyste sans qu'on se rende compte de ce qui est effectivement fabriqué par les acteurs sociaux dans ces champs-là et qui sont souvent des fabrications très ingénieuses mais dont la signification sociale échappe aux acteurs parce qu'ils le décrivent en termes purement psychanalytiques ou purement psychologiques ou purement institutionnelles sans voir de quoi il s'agit. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz